Musique Je suis régisseur de son et vidéo récemment. Donc ça consiste à sonoriser des concerts, à faire des enregistrements studio, des enregistrements d'orchestre, des enregistrements de tout type. Et en vidéo, filmer des concerts aussi, ou des interviews comme celui-ci. Musique Je pense qu'il faut avoir une capacité d'adaptation et de prise de décision, c'est-à-dire avoir une grande connaissance déjà sur les différents groupes à accueillir, les différentes missions d'enregistrement, donc savoir ce qu'il faut enregistrer, pourquoi on l'enregistre. Donc il faut tout de suite avoir une adaptation sur la finalité du projet. Musique C'est le fait de s'adapter, de savoir où on va, avoir les connaissances de l'artillerie technique qu'on a, c'est-à-dire microphone, caméra, lieu, lumière, toujours rester à jour sur l'équipement qui ne cesse d'évoluer. Musique C'est toujours les contraintes d'un technicien, c'est-à-dire contraintes horaires, les contraintes de travailler le week-end. Là, il faut vraiment s'adapter, si jamais on a une vie à côté, il faut vraiment s'organiser sur son planning, et penser à récupérer aussi pour pouvoir garder la tête froide. Musique Je dirais que dans ce métier, il faut toujours rester à jour, des nouvelles technologies, il faut vraiment vouloir apprendre. Il ne faut surtout pas rester avec des acquis, se dire « bon, c'est bon, ça y est, je sais le faire ». Il y a toujours une progression, s'enrichir d'une connaissance musicale pour pouvoir répondre aux nouveaux styles, ça ne cesse d'évoluer, il faut vraiment suivre cette vague-là, sinon on est vite « out ». Musique En vérité, c'est la rando, mais je sais qu'on en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de plage, maintenant c'est la montagne, la rando, ça c'est sûr. Musique Musique Musique